salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez vu pour pour tous ceux qui sont qu'ils ont passé l'aïd qu'ils ont passé le ramadan ce dernier temps c'était la fête de l'aïd donc qui dit la fête de l'aïd qui dit à manger des gâteaux arabes de bonne qualité bien sûr et voilà donc c'est pour ça que je comme vous avez vu j'ai fait cette dégustation aujourd'hui pour changer que des vidéos tacos et tout ça etc et tout donc je voulais un peu changer de vidéo pour un peu changer les thèmes un peu un peu je sais même pas si j'ai déjà fait une dégustation gâteau arabe je me rappelle même plus bon on se retrouve sur cette première peut-être cette première vidéo si j'en ai tellement fait de vidéos je me rappelle même plus si j'avais fait une vidéo dégustation gâteau arabe mais enfin on se retrouve sur cette vidéo que nous allons déguster des gâteaux arabes de bonne qualité bien sûr en fait je veux vous expliquer un petit peu voilà en deux temps en fait c'est en fait j'ai pensé en fait puisqu'on m'a donné en fait on m'avait donné des gâteaux arabes on m'avait donné un gâteau arabe et du coup je me suis dit peut-être qu'à l'aïd ce serait bien que je m'achète des gâteaux arabes ou bien que je demande à mes amis si on peut m'en fournir j'ai rien dit en fait je me suis dit ce serait bien et puis du coup ce qui s'est passé non mais c'est vrai parce que là je vous dis exactement sur détail ce qui s'est passé c'est que là là ça me ça me fait bizarre parce qu'en réalité c'est dans la tête c'est en fait ce qu'il se passe dans la tête c'est que j'ai pensé à des gâteaux arabes et en fait c'était dans cette semaine hier ou avant-hier je dormais et après je me réveille et on me dit quoi on me dit david tu fais quoi tu fais rien j'ai des gâteaux arabes si tu veux si tu veux venir chercher ton plateau je dirais bon je me dis c'est je me dis où j'ai pensé à ça et c'est venu où je je savais déjà que que j'allais manger des gâteaux arabes tu dis pas mais c'est pas des conneries c'est pas une blague deux fois c'est vrai que je fais des blagues mais là c'est pas une blague c'est c'est vraiment ça j'ai un ami en fait qui qui m'avait passé pendant le ramadan en fait c'était un soir du ramadan il m'avait passé un gâteau arabe il m'avait passé des denux des denux mon ami karim que vous connaissez très bien et un peu à manger quoi du poulet et tout mais il était venu chez moi il m'avait passé il y a dit tiens quand tu as le temps tu manges ça il m'avait fait un petit un petit plat et du coup quand j'ai vu ça ça j'ai bu ce petit gâteau qui m'a passé blanc et après en fait ce qui s'est passé ce que là cette semaine je dors je me réveille et d'un seul coup on me dit quoi viens chercher ton plateau je dis et du coup c'est des amis que voilà c'est des amis qui m'ont qui m'ont fait en fait je pense que je savais déjà ce qui c'est ce que j'allais avoir les gâteaux j'allais manger des gâteaux arabes et du coup j'ai eu ce que je sais j'ai pensé j'ai eu ce que j'ai vu c'est comme la dernière vidéo que je vous avais fait que j'ai pensé à manger chinois et puis voilà c'est carrément m'envoyer chinois je comprends plus rien de fois c'est je sens mais c'est ça en vérité c'est ça je sens ce qui va m'arriver c'est pas méchant mais voilà c'est ça après vous vous me croyez vous me croyez pas c'est à vous de faire autre chose mais mes cousins me savent que que j'ai que j'ai un don à savoir ce qui va se passer à savoir aussi qu'est ce que je vais avoir à savoir un événement etc là j'ai su que j'allais manger des gâteaux arabes mais j'ai voulu une face et je me suis dit non c'est pas grave je vais pas l'acheter c'est pas grave il sera passé comme le ramadan et tout et puis voilà on m'appelle on lui dit on va me chercher donc voilà nous allons faire la dégustation de gâteaux arabes donc voilà je voilà je tenais à vous dire cette petite histoire bon c'est parti on commence la dégustation mais de bonne qualité bien sûr je sais qu'il y en a parmi vous là qui vous aimez trop avancer la vidéo donc bon ça sert à rien c'est de écouter un peu les histoires et puis voilà quoi et après avancer la vidéo et mettre un like dans cette vidéo mettez un like je voudrais au moins je veux atteindre au moins les 25 likes sur cette vidéo 25 là encore je suis gentil mais ce serait bien d'atteindre les 50 likes ce serait bien 50 likes c'est bien mais 25 likes pour commencer mettez le pouce le pouce avant de commencer la vidéo mettez ce pouce là mettez le pouce et puis c'est parti on commence ouais j'étais en train de boire c'est du c'est du lot et de la fraise commencez pas à dire il y a de l'alcool il n'y a pas d'alcool dedans voilà aujourd'hui c'était une journée de travail très très fatiguant donc un petit goûter s'impose bon ben c'est parti nous allons commencer la dégustation bon je veux faire venir ces gâteaux ici devant moi ici attention un petit tour de magique les amis un petit tour de magique ça ça n'impose rien c'est rien c'est gratuit un tour de magique bon vous savez très bien qu'avec des démontages des petits montages on peut faire des petits tours de magie vite fait donc j'ai fait mon petit tour de magie faire apparaître les gâteaux ici le petit plateau ici non qu'est ce que je fais n'importe quoi n'importe quoi regardez ce que j'ai pris n'importe quoi c'est n'importe quoi j'ai pris un 4k bon un 4k vous voyez bien c'est un 4k emballé c'est un petit 4k au chocolat emballé n'importe quoi qu'est ce que j'ai fait je me suis trompé bon je recommence et je vais déposer ça là il faut pas que je me trompe là je vais faire comme je fais d'habitude penser à ce que je veux un plateau gâteau arabe qu'on m'a offert normalement qui est planqué dans mon micro ondes attendez on va me faire venir ici voilà j'ai réussi j'ai réussi voilà c'est fait c'est réglé cette histoire c'est réglé bon voilà une dégustation de bonne qualité les amis je vous laisse regarder la dégustation regardez bon après je vous montrais tout à l'heure bien à la fin de la vidéo vous regardez bien la fin de la vidéo pour vous montrer ce qu'il ya là parce que là si je baisse trop on va pas je vais faire tout en dé regardez c'est la bonne qualité et c'est sûr c'est la bonne qualité c'est ça a été fait maison en fait c'est pas genre acheter j'ai pas acheté ça dans un magasin quoi non c'est on me l'a offert c'est un cadeau voilà c'est un cadeau des amis qui m'ont offert ça voilà les amis qui me qui qui sont super sympa avec moi je sais pas si vous voyez bien je pense que je peux plus de me cacher voilà où il ya un peu après je vous montrerai mieux tout à l'heure Voilà il ya des belles friandises un franchement des belles friandises de bonne qualité bon alors je vous montrer un petit peu et le gâteau que je vous parlais tout à l'heure en fait c'est celui là en fait que mon ami va m'avait emmené l'autre fois c'est en fait c'est une espèce de lune une lune avec je crois de de la farine je sais pas c'est une espèce de lune en fait avec un peu de farine dessus ou je pense c'est pas de la farine c'est de sucre glace je sais pas si vous voyez bien voilà il ya le flou là c'est pour ça que je sais pas si vous voyez après vous avez vous avez celui là de gâteau qui est très très joli il est magnifique on dirait ça fait un gâteau de mariage regardez voilà vous avez vu il est magnifique c'est un gâteau de bonne qualité ça c'est vraiment la qualité la performance il est magnifique il est brillant en plus moi j'aime bien voilà je sais pas si on voit bien avec la caméra c'est vrai que c'est brillant voilà comme ça il est bien magnifique voilà et puis après vous avez ces petits gâteaux on dirait on dirait un peu une quiche au chocolat on dirait une espèce de gâteau sablé au chocolat regardez voilà on voit bien là un sablé avec des morceaux de pépites de cacahuètes dessus après on a celui là le gâteau qui est pas mal aussi qui est super bon il doit être super bon je crois que j'en avais déjà mangé comme ça et c'est je pense que c'est le même que celui-là de tout à l'heure en fait mais sauf que celui-là il est en vert il n'est pas en blanc il n'est pas en blanc doré avec du sucre glace il est en vert celui-là après vous avez celui-là que j'aime celui-là je l'ai arrêté celui-là je n'aime pas franchement je dis arrête je vais pas mentir ça c'est un gâteau que j'aime pas je mange la personne elle m'a mis un seul et j'aime pas après je sais pas si vous vous aimez mais moi j'aime pas celui-là voilà celui-là normalement il y a une petite pique au milieu je me rappelle j'ai un pote sa mère elle m'a passé tout le temps quand j'étais petit et il y a un pique au milieu normalement un pique noir au milieu je sais pas c'est quoi voilà c'est un petit sablé avec je crois je sais pas si c'est du chocolat qu'il y a là ou pas je sais pas celui-là j'aime pas celui-là après vous avez celui-là que je connais pas du tout c'est un espèce de sablé avec une noix de coco je pense regardez voilà après vous avez celui-là du gâteau ce sablé celui-là je connais pas du tout celui-là j'ai jamais goûté voilà après vous avez celui-là aussi que je connais pas aussi celui-là c'est ça c'est des gâteaux que j'ai jamais vu j'ai jamais goûté voilà il est en retard regardez il est pas mal je sais pas si c'est des cacahuètes qui a dessus voilà et après il ya celui-là on a celui-là en deux fois il en carré il en deux fois voilà celui-là le gâteau celui-là je crois que je connais pas j'ai jamais goûté celui-là il doit être très bon et je vais en goûter un seul puisque le ras je vais les déguster devant le match de marseille qui va jouer tout à l'heure et le ras je vais manger petit par petit les matins en buvant mon petit maté avant d'aller au travail et puis voilà quoi donc je vais choisir un que je vais déguster et aussi celui-là qui est pas mal en forme de coeur un petit sablé en forme de coeur c'est pas mal ça je sais pas si je l'ai mis à l'envers c'est comme ça il est joli celui-là j'aime bien un petit sablé en forme de coeur de coeur voilà voilà celui-là il est pas mal après il ya cette boule là que je connais pas c'est une espèce de sablé en boule je connais pas celui-là et celui-là aussi je connais pas ce sablé là je ne connais pas un petit sablé je pense qu'il ya du chocolat dedans après il ya cette boule aussi regardez cette petite boule là je sais pas si vous voyez très très bien la boule petite boule de qualité elle est un peu bruyante en fait avec les couleurs vert je sais pas on dirait chewing gum et puis pour finir on a ces deux sablés là qui sont au chocolat en fait je pense que ouais c'est ça ils sont au chocolat celui-là et celui-là il est au chocolat avec une petite un petit morceau de je sais plus quoi comment ça s'appelle dessus voilà deux petits sablés au chocolat voilà et maintenant je vais déguster un d'entre eux pour cette vidéo évidemment je sais pas lesquels déguster puisque c'est bien bon tout ça mais je sais pas je sais pas je sais pas à quoi déguster je vais en déguster un vite fait puisque là en plus on m'appelle il faut que j'aille faire une petite course là et à chaque fois que je fais une vidéo il y a toujours quelque chose on vient on m'appelle toujours pour faire quelque chose ou bien un truc bon je sais pas franchement je sais pas mais je crois que comme je suis gourmand vous savez ce que je veux faire je vais manger celui-là au chocolat ou pire celui-là peut-être je sais pas je sais pas celui-là je connais le goût de celui-là parce que j'en ai mangé plein comme ça celui-là peut-être que je connais pas le goût mais le problème c'est que ça peut être bourrant c'est mieux de le manger le matin et comme tout à l'heure je vais le manger je vais le faire à manger du coup c'est mieux pour le manger le matin ça avec mon maté ça je vais manger ça le matin avec mon maté et le rose aussi les deux du coup je vais manger celui-là je vais manger juste celui-là pour la vidéo les amis puisque là je veux pas manger tout ça parce que là il y a trop de calories et puis après là je veux manger etc donc c'est juste un petit goûter bon alors mon petit goûter je regarde je vais manger celui-là au chocolat puisque je pense que tout il doit être très très bon franchement c'est magnifique quand je vois tout ça ça brille dans mes yeux je sais pas bon c'est parti je vais manger ça et je vous dis si c'est bon ou pas c'est vrai que c'est chargé voilà c'est chargé on sent le chocolat on sent le chocolat franchement c'est chargé c'est pas mal c'est très bon c'est très bon demain matin je vais manger c'est très bon C'est un délice Franchement merci à la personne Qui m'a offert ce plateau là Je remercie du fond du coeur Au moins il y a des gens Qui pensent à moi quand même C'est important De remercier en vidéo Que je lui fasse une rose délicate Cette personne qui m'a fait ses gâteaux Il est super bon franchement Non j'arrête Parce qu'après je vais manger Et après je vais regarder le match Je crois que je vais taper sur Sur les petits sablés Ou bien les petits gâteaux au chocolat Je vais en manger un ou deux tout à l'heure Et puis les autres ça serait pour le matin Tranquille tranquille C'est hyper bon franchement il n'y a rien à dire Je vous dis franchement les amis Je vous dis à tous ceux qui vous ont fait le ramadan Félicitations à vous Parce que franchement c'est pas facile Ça je sais très bien Moi j'ai essayé Avec la santé que j'ai J'ai du mal je peux pas Je peux pas J'ai quand même essayé J'ai essayé mais tout seul Chez moi je ne peux pas me permettre C'est compliqué le ramadan C'est dur Et c'est mental Mais après dès que t'as l'habitude C'est bon Tu peux le faire Mais c'est mental Il faut pas avoir des problèmes de santé Pour faire le ramadan Si on a quelques petits problèmes de santé Il vaut mieux pas le faire Parce que ça peut Aggraver des risques Donc il vaut mieux penser la santé avant tout Quand on voit qu'on peut le faire Et bien il faut le faire Bon On se retrouve pour la prochaine vidéo les amis Je ne peux pas manger tout ça tranquillement Parce que j'ai une petite course Et puis voilà Je vous dis juste que c'était super bon Mais je me calme Parce que moi je vais très vite Après je mange vite Là j'ai commencé Je vais revenir de ma petite course Ça se trouve que je vais taper sur un des Mais les deux ronds là Ils sont super bons Je suis sûr J'en ai déjà vu ça Il me semble déjà que j'en ai déjà mangé Ceux deux là Et je vais les manger le matin Avant le travail Avec le maté Ça va être génial Regardez C'est magnifique C'est magnifique Franchement quand c'est brillant et tout C'est bon Franchement il y a du sucre et tout C'est magnifique Bon on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis C'est juste pour vous montrer cette dégustation Je vous laisse regarder en vidéo Mon plateau Et on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis Quant à moi j'ai une petite course Et puis tout à l'heure il y a les matchs de Marseille En Europa League Conférence J'espère qu'ils vont aller loin Les Marseillais Sinon il n'y aurait pas de club français champion cette année Ou peut-être que Marseille va gagner l'Europa League Conférence Mais bon C'est pas gagnant Bon on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis J'espère que je n'ai pas trop parlé Oui je pense oui j'ai trop parlé Mais je n'ai pas essayé de trop déguster Puisque déjà De un je viens de travailler etc Et tout Il faut que je mange Et puis dormir et tout Et aujourd'hui c'était une semaine très compliquée C'était dur 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 Le travail Et puis voilà Voilà ce que je voulais vous dire Une petite dégustation En vidéo Des petits sablés Arabes en fait Des sablés de bonne qualité Franchement moi j'aime bien tout ce qui est Arabe et tout ça Je kiffe Et bonne fête de la lide à tout le monde les amis Prenez bien soin en vous Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Allez ça y est les amis Sous-titres par Jérémy Diaz